Le drone pour nous, c'est un outil, un outil innovant qui nécessite également de nouvelles compétences pour nos techniciens. Je pense que quand on évoque le drone Chenedis, il faut à la fois évoquer l'ADN de notre entreprise au sens de sa mission, sa mission de service public, qui est avant tout de garantir la continuité d'alimentation des clients, de nos clients, et donc d'intervenir notamment en cas d'incident le plus rapidement possible pour, on va dire, s'affranchir des défauts, réparer les pannes et puis rétablir l'alimentation, la continuité d'alimentation pour nos clients au plus rapide. Mais surtout, aujourd'hui, l'avenir, c'est justement utiliser le drone comme un outil et former nos techniciens pour qu'ils aient la compétence d'utiliser cet outil comme un nouvel outil du technicien au quotidien, ou en tout cas un outil de demain leur permettant de diagnostiquer, d'intervenir sur le réseau plus rapidement et plus efficacement. Donc les missions sur lesquelles on utilise les drones sont avant tout les missions d'intervention de dépannage en cas d'incident et plus particulièrement lors de nos filles, qui sont les forces d'intervention rapide d'électricité existant depuis de longues années dans l'entreprise et qui consistent en cas de crise d'intervenir le plus rapidement possible pour rétablir dans une situation un peu chaotique le plus rapidement possible de nos clients. Mais pas que, parce qu'on a également des interventions de maintenance du réseau pour lesquelles on se sert des drones pour inspecter et diagnostiquer l'état de notre réseau et éventuellement établir des plans de maintenance et d'entretien du réseau en fonction du diagnostic révélé par les drones. Les prestataires avec qui nous travaillons, en particulier localement, sont l'entreprise Achinov qui nous accompagne dans d'une part la formation de nos télépilotes et d'autre part d'un point de vue réglementaire, nous aident à travers des projets innovants à travailler avec les préfectures pour contribuer à faire évoluer la réglementation et justement être en capacité de s'adapter à des situations exceptionnelles que peuvent être les crises et les fires. C'est la logique du 80-20 où il y a 20% des cas où il faut qu'on soit en capacité de sortir du chemin parfois. Je pense que les crises sont un bon exemple et la réglementation est nécessaire mais elle doit pouvoir être aussi évolutive de manière à pouvoir s'adapter à toutes les situations.